Je m'appelle Jonathan de Batoul, je suis belge, député au Parlement bruxellois. Je suis très honoré d'être parmi vous via ce système de vidéo et cette visioconférence pour prendre la parole et soutenir la jeunesse dans ses engagements. L'Iran est une société dynamique et jeune. Le pays est magnifique et dispose de richesses, des richesses naturelles bien sûr, mais surtout des richesses humaines. La conférence d'aujourd'hui nous invite à encourager la jeunesse d'Iran, mais aussi finalement la jeunesse du monde entier, à œuvrer ensemble pour un monde plus durable, plus juste, plus tolérant et plus solidaire. Chers amis, chers collègues, quel monde allons-nous laisser à nos enfants et quels enfants est-ce que nous allons laisser au monde ? Alors peut-être est-il opportun aujourd'hui de se rappeler les deux valeurs clés inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration qui a permis d'améliorer la vie quotidienne de millions de personnes, de prévenir d'innombrables souffrances humaines et de poser les fondations d'un monde plus juste. La première de ces valeurs, c'est celle de la dignité humaine et la deuxième, c'est celle de l'égalité. Ainsi, d'une certaine façon, les droits de l'homme définissent ces normes sans lesquelles une vie ne serait pas digne et leur universalité découle du fait qu'à cet égard, tous les humains sont égaux. Nous ne devrions et nous ne pouvons faire de discrimination entre les hommes. Je me joie aujourd'hui au milieu de personnes, aux milliers voire aux millions de personnes qui, en Iran et partout dans le monde, élèvent leur voix pour demander plus de justice et d'humanité. Et en tant qu'homme politique, il est de mon devoir d'insister pour que cette justice soit rendue. La jeunesse aspire au changement, alors vraiment, donnons-lui la parole. Je pense vraiment qu'un autre monde est possible. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Applaudissements